Salut, c'est IAM sur Hotmix Radio, on se retrouve dans les instants privilégiés. Peace out. Les instants privilégiés d'Hotmix Radio et aujourd'hui, je dois l'avouer, personnellement, je suis extrêmement fier. Pour ceux qui n'ont pas l'image, IAM est avec nous, deux d'IAM. Et je vais vous laisser vous présenter tout seul pour ceux qui n'ont pas l'image. On commence à gauche ou à droite ? Allez à ma gauche. DJ Kéops et Akhenaton. Et merci beaucoup. Les Égyptiens du groupe. Les Égyptiens du groupe. Ah, pas mal, on va rester là-dessus. Les pharaons, les pharaons. On a les pharaons avec nous, donc DJ Kéops et Akhenaton sont là pour la sortie de ce huitième album qui s'appelle, alors pas facile à prononcer, Rêve-évolution, Rêve-volution. Des fois, on accentue plus sur l'accent circonflexe et on dit Rêve-volution. Rêve-volution. Voilà, en deux mots, avec 19 titres, dont le premier single de l'album était celui-ci. Ton fils aime nos sons de ma caractère. Le suivant, c'était celui-ci. Chaque jour, il y a une grande date, on met des grands rêves. Et le single actuel, c'est ça. Nous, on reste orthodoxes. Trois singles déjà, extraits de cet album. Ça fait quoi d'avoir cet album qui vient d'arriver, ce magnifique album, parce que 19 titres ? Déjà, je voudrais dire, pour nous, ce ne sont pas des singles. Pardon ? Il n'y a pas de single, nous, c'est des titres qui ont la chance. C'est d'avoir un visuel, n'importe. Et puis, on ne choisit pas en tant que single de manière commerciale, comme c'était fait avant. Disons qu'avant, on choisissait, on se disait, quel est le morceau qui peut le plus facilement passer à la radio. On avait des questions qui avaient plus attrait à la carrière. On est plus apaisé avec le temps. On ne choisit plus ces morceaux. C'est pour ça que le mot single, ce n'est pas le nom exact. C'est en fait des extraits de l'album. Mise en avant, peut-être. Voilà, mise en avant. On a choisi de clipper. C'est surtout les clips qui comptent à nos yeux. Pour l'instant, les trois sont monnaie de singe, grand rêve, grande boîte et donc orthodoxes. C'est les trois extraits qu'on vient d'écouter. Il y en avait plein d'autres, donc finalement, il en reste 16. Est-ce que je peux vous demander si vous avez chacun votre préféré dans les 19 ? Chaque album, on a toujours un chouchou. C'est peut-être dur de le dégager maintenant, encore proche de la sortie. Je sais qu'il y a des... Pour moi, il y a un titre comme Auréole qui me tient parfaitement, vraiment profondément à cœur. C'est P. P, ouais. Depuis le début, mais bon, ça peut changer encore. Est-ce que j'ai le droit de donner le mien, moi ? Oui, bien sûr. Moi, c'est existé. Je suis amoureux de cette chanson, la plage 17 de l'album, la plus funky. Le plus gospel, on va dire, la plus gospel. Parce que funky, moi, je trouve que Life I Live, il est plus funky. Oui, c'est vrai. Avec Taylor Wood, il est peut-être plus funky. Donc, disons nos titres, Akhenaton à l'écriture avec presque tous sur les paroles. On avait parlé longuement ici de cette folie d'écriture permanente des stylos. Je me rappelle du stylo Rotring qui permet l'écriture. J'ai toujours le stylo Rotring. Il a été écrit avec le stylo Rotring. Il a été, justement, je voulais savoir. En fait, dans le groupe, on essaie de privilégier les duos. C'est pour ça que je suis présent sur la quasi-totalité des titres. Et c'est pareil pour Shuriken. Oui, tout à fait. Avant, on avait plus tendance à faire, on va dire, un tiers de duos, un tiers de solo d'un, un tiers de solo de l'autre. Peut-être un peu moins. C'était 50% de duos et 25-25. Sur cet album-là, on a privilégié vraiment, vraiment, vraiment les duos. On a voulu que ce soit un album du groupe. Donc, le groupe est présent à tous les niveaux. Il y a énormément de scratch. Il y a des prods qui sont rassurés par Imhotep et par moi. Et c'est le retour à un album du Band I Am. On va dire, plus que les derniers albums où on faisait intervenir des gens dans les prods extérieurs. Là, c'est vraiment fait avec uniquement les membres du groupe. Est-ce que si on regarde les crédits, vous êtes quasiment tous sur tous les titres ? Voilà. Tous les titres sont comme ça. Même ceux qu'on n'a pas pu mettre dans l'album. Il y en a combien ? Parce que là, il y en a déjà 19. On en a encore, je crois, 5. Il y a I Am 2017 qui est sorti en teaser. Voilà. Puis après, on a, je crois, 4 ou 5 inédits. 5 inédits, ouais. 5 inédits, un titre qu'on a retiré à cause d'un sample. Ah mince. Et pas le moindre. Ah, on peut savoir, on ne va pas savoir. Pas le moindre titre, pas le sample. Pas le moindre titre, il était super bon. C'est un titre qui était incontournable pour nous. Et puis, voilà. Bah tiens, dans ce genre de situation, ça peut exister en live, du coup, malgré le problème de sample ou pas du tout ? On ne peut faire pas le jeu. Non, ouais, ça vaut mieux pas. On ne fait plus de, depuis un moment, on ne fait plus de morceaux inédits que personne ne connaît sur scène parce que je suis aperçu que le retour du public n'était pas le même. Bon, à une époque, on était comme ça. À une époque, on était des fanatiques, on ne jouait que des nouveaux morceaux. Je crois qu'on a compris que le public devait participer avec nous et qu'il fallait qu'ils connaissent quand même un minimum les morceaux. Déjà, des fois, c'est dur par rapport aux morceaux qu'on introduit dans cette liste pour tester et on s'aperçoit que si les gens n'ont pas écouté forcément, il n'a pas été single à l'époque ou il n'a pas eu un clip. Mis en avant. Mis en avant. C'est super dur pour ce titre. Alors, on va partir à la découverte de l'album. Vous allez pouvoir choisir au moins un titre, chacun extrait de Révolution. Qui commence ? Moi, j'en ai en tête, si ça te dit. Moi, c'est le titre, justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est Auréole. Très bien. La place 13. Ouais, c'est un morceau qui est assez sombre, mais qui est lumineux, en fait. Voilà. Je voudrais l'expliquer. Il est sombre parce qu'il parle de la mort. Ouais. Et de ce qu'elle engendre comme réaction et commentaire. Et quelque chose qui nous a frappés, c'est que des fois, des gens qui n'étaient pas aimés de leur vivant sont aimés une fois qu'ils sont morts. À titre postume. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais supporté. On se moquait dès le début de la compile du Chanteur Mort avec Aïam depuis le premier album. Et le morceau Auréole, c'est une manière poétique de dire que la mort n'achètera pas les choses pas bien qu'on a faites pendant ce passage sur Terre. Donc, c'est un morceau assez mystique et planant. On va l'écouter. Donc, extrait de l'album Révolution, c'est choisi par Aïam et le titre Auréole, dans les instants privilégiés de Mix Radio. Auréole, un extrait du huitième album d'Aïam, Révolution, DJ Kéops à gauche pour ceux qui gardent l'interview en vidéo. Aïam à droite. Merci à tous les deux d'être ici. Comment ça se passe, la promo et de se séparer les rôles pour faire les interviews ? Parce qu'effectivement, tout le monde sait que vous êtes plus que deux. On fait tout avec le sourire. On va dire qu'en général, si on fait, et c'est valable depuis le début du groupe Aïam, les gens nous disent, alors la promo, ça ne va pas trop dur. On fait un choix, c'est de sortir des disques. Si on fait le choix de les mettre dans le commerce, il y a un moment où il faut aller dans les émissions qui nous correspondent. C'est vrai qu'on aime bien parler de musique, mais on fait un choix de le défendre, d'en parler, de dire comment s'est passé à l'enregistrement, de dire comment ça se passe aussi dans le processus de création. Ce n'est pas quelque chose qui est contre nature pour nous. On a intégré le fait que d'aller le défendre en radio ou dans des télés ou dans la presse, c'est quelque chose qui est naturel. Donc on se répartit les rôles. Des fois, il y a un action plus fatigué. Pour cet album, je trouve qu'on est encore plus... Parce qu'à Martien, on était avenant, je dirais, on faisait avec le sourire, mais des fois, on a... Là, vraiment, je ne sais pas, les jours passent, ça passe super vite. Notre promo est... Tu vieilles ? En tout cas, merci d'être là avec ce sourire. Pas moi, je rigole. Mais aucun d'entre nous ne vieillit. Un album super joli aussi. Parce qu'au-delà de l'écriture, du processus de fabrication des musiques, des titres, des textes, il y a aussi tout le visuel. Là, par exemple, j'ai le vinyle pour ceux qui regardent l'émission. C'est un objet magnifique. Du coup, un triple album à l'intérieur. Une jeune équipe de graphistes et puis... On a voulu faire un quadruple. Le micro qui est là. Mais ils n'ont pas voulu. Pardon ? Def Jam n'a pas voulu. On a tenté le quadruple. Ah ouais ? Ouais, ouais. Nous, c'est obligé, on essaye. On essaye, mais déjà, c'est... C'est déjà un triple. C'est pas mal, quand même. Et puis, l'intérieur de la pochette qui est un peu art déco, moi, ça me rappelle un peu les... On va dire, les visuels de Gatsby qui a un mélange entre circuit imprimé et art déco en E30. C'est ça, exactement. Donc voilà, un très très bel objet. Une version également Deluxe qui existe pour la version CD et sur les sites de musique en streaming avec tous les instruments. Et trois vinyles différents. Et il y a trois vinyles différents ? Non, en fait, il en existe un blanc. Oui, je l'ai vu en rouge aussi. En rouge, c'est dans le coffret. En blanc, c'est exclu pour un magasin. On peut le citer. C'est la FNAC. C'est limité à la FNAC, je crois qu'il y avait 1000, non ? Oui, c'était ça, 1000. 1000 blancs. Je crois qu'il y a 1000 blancs et 1000 rouges dans les coffrets. Mais j'ai appris que les coffrets, il n'y en avait plus. C'est fini ? Il n'y en a plus, il n'y en avait que 1000. Et c'est un triple rouge à l'intérieur. En tout cas, nous, on est ravis parce qu'on a le noir. Donc, ça nous va très bien. Et il est magnifique. Ils ont le même son. Ils ont le même son, ça c'est sûr. Donc, c'est parfait. La version de luxe avec les instrus. On avait déjà parlé de ça sur ton album, Akhenaton, d'avoir mis sur la version de luxe les versions instrumentales. Je trouve ça génial pour les gens qui sont fans, moins fans, qui veulent s'amuser à faire du freestyle dessus. Dans le coffret, il y a le livret des paroles. Oui, ou même sans faire du karaoké, on peut s'approprier les instrus et faire son morceau dessus. Je pense que la dernière fois, quand j'étais venu il y a deux ans, on avait parlé de ces instrumentaux qui ont permis au groupe AYAM d'exister au départ. Parce qu'on n'avait pas les moyens de faire nos musiques dans le rap. Et que cette culture que Curtis Blois avait appelé Do It Yourself, au lieu de nommer la face B, il avait nommé Do It Yourself. C'est exactement ce qu'on veut continuer à faire. C'est-à-dire que des personnes qui font des freestyles ou qui essaient des choses... Des remixes. Des remixes, oui. Ils nous envoient des fois des morceaux. Ils vous les envoient, oui. Oui, on reçoit. Moi, j'en ai reçu énormément ces dernières années de remixes. Ils ont pris des acapellas, ils ont refait des musiques dessus, des producteurs. Et inversement aussi, des gens qui réinterprètent les instrumentaux, c'est bien. C'est génial. C'est le hip-hop. Et on a des surprises sur peut-être des thèmes complètement différents qui reviennent sur une musique et qui... On se dit, tiens, c'est marrant que ça les ait emmenés là-dessus. Ah oui, oui. Il y a des gens qui partent sur des atmosphères complètement différentes de nos textes. Ceux-là, c'est un album... Alors, je lisais un peu contre le passé et plus vers le présent et le futur. La chanson dont je parlais, que j'aime beaucoup, qui existait, ramène un côté quand même extrêmement positif, malgré les erreurs que chacun peut avoir et les différents thèmes un peu lourds qui peuvent être traités sur certains titres. Et en même temps, un album vraiment dans la vie d'aujourd'hui, ne serait-ce que les médias qui sont cités, que ce soit BFM, France 2, 3, 4, 5, O, etc. Facebook, dans la monnaie de singe, etc. C'était important d'avoir quelque chose qui prend la vie d'aujourd'hui et ce qu'on fait avec. Oui, ces médias sont cités, justement, pas pour les dénigrer, au contraire, c'est pour parler de consommation et comment on les consomme. J'avais cette discussion-là avec les journalistes de BFM l'autre jour. Ils leur disent, ce n'est pas la chaîne qui pose un problème, c'est les gens qui la laissent allumer pendant 10 heures dans la journée et qui sont devant et qui, toutes les 10 minutes, réécoutent la même chose. Au bout d'un moment, je ne pense pas que les Français soient préparés à ça, c'est nouveau chez nous et c'est extrêmement anxiogène. Et qu'on soit le peuple qui ait le plus peur de l'avenir, le peuple qui consomme le plus d'anxiolithiques, ça ne m'étonne pas un seul instant. Pour France Télévisions, je parlais juste de la perception qu'on a de la culture hip-hop. Avec les émissions de hip-hop ramenées très très tard. Très très tard. Et puis, le fait d'avoir salarié quelqu'un comme M. Zemmour à France 2, avec l'argent public, et pendant des années, l'argent public qui a servi à nous faire insulter. Donc, c'est ça dont on parle dans le morceau. C'est important, justement, la musique, et le fait de pouvoir sortir des albums pour exprimer ce genre de sentiment, pour avoir une voix que peut-être beaucoup n'ont pas. C'est important, mais ce n'est pas vital. Par exemple, nous, dans nos goûts, on aime bien des fois des morceaux uniquement, ou des albums uniquement festifs. Ça ne pose aucun problème d'avoir de la musique uniquement festive. Dans IAM, le nom même du groupe est un nom qui marque un engagement. C'est basé sur les manifestations pour les droits civiques, IAM Men. Il y a quelque chose qui est revendiqué, ne serait-ce que de par le nom du groupe. J'existe, je suis là. Donc, après, pour nous, c'est important d'avoir une partie de morceau qui soit ancrée dans la réalité, engagée, et qui défendent certaines idées. On va continuer la découverte de l'album. DJ Kéops, ça va être à toi de choisir un titre de cet album Révolution. On va écouter depuis longtemps. Depuis longtemps ? Très bien. Quelques mots dessus, avant ? Non, j'aime bien, il n'y a plein de scratch dessus. Ils s'autocongrassent. Aussi, il n'a servi que par soi-même. Donc, il y a plein de scratch. C'est le titre qui ouvre l'album ? Oui, c'est un titre qui marque notre passion pour cette culture, pour cette musique. Et pour ceux qui en doutent, c'est la raison pour laquelle on continue à faire de la musique. C'est vrai que nous, on nous pose souvent la question « Mais pourquoi vous continuez à faire de la musique ? » Parce que ce n'est pas de la boxe. Ça ne s'arrête pas à 30 ans. Ce n'est pas du football. C'est de la musique. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est une question qui est très bête, en fait. Et puis, on voulait un morceau, un début d'album aussi, où d'entrée, on retrouve les quatre membres d'I am tous bien en partie prenante. Pascal qui produit, Chilé Jo qui rappe sur un bonjour, des scratchs. Ça reflète bien ce qu'est I am. Une introduction parfaite. Depuis longtemps. On va se l'écouter. Donc, depuis longtemps, c'est extrait de l'album « Révolution » « Révolution » « Révolution » d'I am. Le huitième album, choisi par DJ Keops, qui est avec Akhenaton dans les instants privilégiés, d'Otmix Radio. Depuis longtemps, c'est le titre qui ouvre l'album « Révolution » d'I am. Merci DJ Keops et Akhenaton d'être avec nous aujourd'hui. Un album avec quelques featuring. La dernière fois qu'on s'était vu à Akhenaton, tu m'avais permis de découvrir Myriam Sassy, qui du coup est avec vous également sur cet album. Une chanson d'ailleurs qui surprend quand on rentre. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en écoutant l'album et en s'immergeant dedans. D'un seul coup, entendre sa voix sur l'intro, on se dit « Oh ! » C'est le but. C'est le but, ouais. Oui, d'amener une autre atmosphère dans l'album. Des morceaux différents. Quand tu poses le disque ou tu écoutes, tu n'as pas envie d'entendre les 19 mêmes morceaux. Oui, important quand il y a 19 tracts d'avoir ce genre de titre. Ça fait un peu respirer, ça mène ailleurs. C'est un morceau important pour nous. Il s'appelle « Bien plus beau ». Bien plus beau, c'est un morceau qui clôture l'album. Il ouvre sur quelque chose de très positif aussi. Et même la prod qu'a fait Imhotep, pour moi, c'est une des prods que je préfère dans l'album. Avec un beat-making particulier dans le refrain quand Myriam chante. Et quelque chose de beaucoup plus organique. Et quand on fait nos couplets avec un breakbeat qui tourne. Il y a également Tyler Woods, Lino sur l'album, Saïd et Nauti. Oui. Mais Saïd, ce n'est pas spécialement un featuring. Il n'est pas avec nous. Oui, il est avec nous sur scène depuis de nombreuses années. Donc, voilà. Et il est cité sur un titre, en tout cas. Ben oui. On n'a pas parlé de concerts. On a parlé du fait, au tout début de cette émission, que dans les concerts, il n'y a pas de chansons inconnues. En revanche, des concerts, il veuille en avoir. Et alors, d'ores et déjà, un nombre impressionnant. Je ne sais pas s'ils sont déjà tous annoncés, mais moi, j'ai des dates qui commencent au 8 novembre, avec Amnéville, après Strasbourg, Genève, Grenoble, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes, Caen, La Corotel Arena à Paris, Amiens, Lille, Bruxelles, Orléans, Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon, et peut-être plein d'autres. C'est important dans la vie de l'album. On parlait de l'objet, du visuel. Ce n'est pas que l'album, là. C'est quand même l'école du micro d'argent. Il y a les 20 ans de l'école du micro d'argent. L'album, oui, on retrouvera quand même, parce qu'on défend notre album dans nos concerts. Peut-être qu'en 2018, on défendra plus 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 fort l'album. Tout fermement, l'album qu'on a sorti. Le souci, c'est qu'on annonce une tournée qui communique sur le visuel de l'école du micro d'argent, et qu'elle est calée depuis trois ans. Nous, notre objectif, c'est de ne pas monter sur scène pour faire des florilèges. Le rap, c'était mieux avant. Avant, I am, l'école du micro d'argent, rappelez-vous. C'était important pour nous de sortir un nouvel opus, et sur ce concert-là, de jouer sur scène des morceaux qui arrivent à cohabiter avec ceux de l'époque. Donc, la scène, pour nous, défendre cet album, les précédents, peu importe. On monte, on joue, on prend beaucoup de plaisir. Il faut savoir que la réalité du groupe, aujourd'hui, c'est chaque fois qu'on sort un album, il s'écoule quatre ans, on n'a pas un rythme de sortie qui est comme les nouvelles générations, qui sortent un album tous les six mois, ou toutes les années. Nous, on sort un album, et on tourne deux ans, trois ans. Donc, l'école, c'est un temps, les 20 ans de l'école, ça va être une tournée sur un temps défini, et surtout en France, donc, elle y est déjà la tournée. Après, on s'occupera plus spécialement du cas Révolution, je pense. Je pense qu'on ne sait pas, on va voir ce qui nous attend, on va déjà faire cette partie française. L'objectif pour nous, c'est d'arriver à tourner à l'étranger aussi, comme on a fait sur le dernier, sur Art Martien, on a bougé. Toujours ce rêve d'aller jouer de la musique au pied du Mont Fuji ? Ben oui, il faut arriver à jouer au Japon, on n'a jamais joué au Japon. Il y a un espérant qu'il n'y ait pas encore une catastrophe au moment. La dernière fois où on devait y aller, il y a eu Fukushima, donc bon, on espère y aller sous un panneau de meilleurs joueurs. Donc, en tout cas, plein de concerts, mais alors, pas de chansons inédites dans les concerts, j'ai bien noté. Ceci dit, elles sont des sorties d'ici là. Il peut y en avoir. On va sortir des inédits. Ben oui, d'ici là, du coup, finalement, ils ne seront plus inédits. La différence avec avant, c'est qu'avant, on chantait que des inédits. Les gens venaient voir le concert d'un album et ils n'entendaient pas les morceaux de l'album. Donc, c'était problématique et on était... On t'achetait les morceaux sur ça. Je pense qu'en tant que fan, on a eu l'occasion de voir des groupes de rap, notamment Buster Rimes ou Nas. Et en tant que fan et en tant qu'auditeur, on s'est mis à la place des gens qui venaient à nos concerts et on s'est dit quand on va voir Nas ou Buster Rimes, on veut entendre les classiques. Les gens, quand ils viennent voir IAM, ils veulent entendre des classiques aussi. Du coup, derrière ça, on s'est mis à rejouer des morceaux, des albums qui étaient beaucoup plus en lumière que d'autres. Donc, à suivre. À suivre. Depuis tout à l'heure, on a écouté deux extraits de l'album que vous avez choisi. Là, j'ai vous proposé d'écouter des titres d'autres artistes, cinq extraits et vous allez devoir en choisir un et nous dire pourquoi on l'écoute. Première possibilité, c'est Bon Rock Searching Rap. Choisis exprès parce qu'il y a un clin d'œil, je pense, à ce morceau dans Danse pour le Hood. Danse pour le Hood. Oui, il y a Do's Up Dance, Do's Up Dance. Mais ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là ? Non, non. Sinon, j'ai George Benson, moi. Sinon, j'ai Mob Deep. Sinon, Wu-Tang Clan. Et c'est dur. Et on finira avec Eric B et Rakim. Ah, tu l'as. On choisit Rakim. Alors, on va choisir pour la symbolique tous les morceaux comptent pour nous mais on va choisir Eric B et Rakim tout simplement parce que pour nous, si on est là. Si on est là, c'est grâce à un artiste comme Rakim. Il a inventé pour nous le rap moderne. Oui. Et que le rap tel qu'on l'écoute encore aujourd'hui maintenant, le rap que nous, on appelle orthodoxe, mais qui est en fait, qui est le rap mainstream des années 80-90 et qui continue toujours à être produit maintenant, a été inventé par Rakim à une époque où tous les rappeurs et rappeuses rappaient de manière très linéaire et sans pause, sans allitération. Rakim est arrivé avec des silences dedans, un peu comme un jazzman de génie et voilà, pour nous, c'est l'artiste qui a inventé le rap qu'on fait aujourd'hui. Et puis, c'est Painful. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord. Pas de soucis. Donc, choisi par DJ Kéops, Akhenaton aussi, donc Eric B et Rakim, Paid in full dans les instants privilégiés d'Outmix Radio. Paid in full, Eric B et Rakim, choisi par, collégialement, Akhenaton et DJ Kéops, Dayam qui sont avec nous. Merci beaucoup de venir nous voir et de nous faire partager ce huitième album. On a parlé du fait que vous étiez à peu près tous sur les crédits, que ce soit en composition, en scratch, en auteur, enfin, en auteur, etc. Il y a des sujets sur lesquels vous étiez peut-être pas forcément d'accord sur les thèmes abordés ou sur la façon où c'est plutôt collégial et ça marche ? Déjà, nous, avec Imhotep et Képhren, on les laisse choisir les sujets. Imhotep et moi, c'est plus musical, Imhotep et les prods. Moi, je suis obligé de me calquer à leur sujet après, donc moi, je suis obligé d'attendre que ces messieurs aient été écrit. Donc, voilà. Sur le sujet, avec Shuriken, on a une liberté totale de faire. après, c'est plus le filtre de ça ne plaît ou ça ne plaît pas. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Si ça ne plaît pas, le morceau ne reste pas. Alors, peut-être, forcément, selon les individus et dans le groupe, il y a des sujets qui vont toucher certains et le même sujet ne va pas toucher à un autre. En fait, nous, ce qu'on cherche dans l'album, c'est de faire un album qui fait l'unanimité. On peut dire que dans cet album-là, à la base, si on choisit, dans le choix, il doit y avoir 14 titres qui font l'unanimité. Et après, c'est des négociations. Je prends celui-là, mais tu prends celui-là. Chacun a le sien pour arriver à 19. Exrastation. Il y en a eu. Ah ouais ? Il y en a qui auraient pu ne pas passer le... Ouais. Ouais ? J'ai pas le droit de demander lesquels. Non. Donc, je ne demande pas lesquels. En tout cas, 19 titres, avec, je rappelle, pour ceux qui veulent les versions instrues en se procurant la version Deluxe, vous pouvez bosser dessus. Merci beaucoup d'être venu nous voir, de nous avoir présenté ce 8 diable album. Donc, 19 titres plus les 19 instrues si vous achetez la version Deluxe ou vous l'écoutez sur les sites de streaming. Le micro est sur la pochette, le vinyle existe, il n'y en a pas 4 mais 3 dedans et c'est déjà très très bien. Si vous allez à la FNAC, s'il en reste, il est blanc. Ouais, si vous avez eu la chance d'avoir le coffret, il est rouge. Et peut-être avec le ticket magique à l'intérieur. Ah, mais quel est le ticket magique ? Combien il y a eu ? 5, je crois, non ? 6 Golden Ticket qui donne accès à des concerts. Il y a le vinyle blanc aussi. Il y en a eu ? On a la mixte à la mixte. Comme dans Charlie Wonka ? Voilà. Willy Wonka. Willy Wonka, voilà. C'est un beau ticket. Nous sommes des distributeurs de chocolat, nous aussi. Willy Wonka, c'est seulement. Voilà. Donc, vinyle ou... Ah, tiens, une question. Est-ce qu'il faut écouter l'album dans l'ordre tant qu'à faire ? Pas forcément. Pas forcément, mais nous, on l'a équilibré. Ouais, il est équilibré que tel qu'il est, mais pas forcément. On n'est pas obligé d'écouter l'album dans l'ordre. Par contre, l'écouter... Oui, vous devez l'écouter dans l'ordre. L'écouter dans son intégralité, c'est de notre génération. Moi, j'ai du mal à écouter chaque fois un titre ou deux titres extraits d'un album. J'ai besoin d'écouter au moins la première fois tout l'album, faire une opinion et savoir si j'écoute de la continuité ou pas après. Ben voilà, donc vous êtes parti pour 19 titres. C'est parti. En tout cas, merci beaucoup. L'album, c'est Révolution. DJ Kéops et Akhenaton était avec nous. Merci beaucoup. On se quitte avec Orthodox. Ah ouais. Très bien. Le titre mis en avant actuellement. Allez, deux mots sur ce morceau et on se quitte. Il est très orthodoxe. C'est un morceau qu'on a fait parce qu'on nous disait souvent quand on faisait ce genre de rap, du rap à l'ancienne. Et nous, on a dit mais non, toi, tu as arrêté d'écouter du rap il y a longtemps. Mais ce rap-là continue à être produit même s'il n'est pas mainstream par des jeunes générations que ce soit aux Etats-Unis ou en France. et on l'a appelé rap orthodoxe plutôt que rap à l'ancienne qui avait une connotation péjorative d'un type de rap qui serait mort alors qu'il n'est pas mort. Et bien, on va terminer là-dessus. Ça continue. Donc, orthodoxe, I am, ce sont dans les instants privilégiés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.